salut à toutes et à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo encore merci d'être de plus en plus nombreux à être abonné à cette chaîne aujourd'hui j'ai décidé de répondre à une question qui viennent depuis des années à travers une vidéo on pose la question de savoir en fait qu'est ce que je veux de faire une sélection pour pour le bureau quels sont les parfums en gros qu'on peut utiliser dans un cadre professionnel que ce soit en open space ou dans un bureau fermé et j'ai fait un retour arrière de toutes ces dernières années en fait les parfums que j'ai les plus portés au bureau quels sont les parfums que j'ai jugé les plus adaptés que ce soit en prenant en compte les retours de mes collègues dans un cadre professionnel en général donc du coup les parfums que j'ai trouvé les plus adaptés les parfums les plus beaux les plus élégants dans ce sens là donc le premier que j'ai sélectionné pour vous c'est le à moi je réflexion mène c'est un parfum qui est très beau boisé floral aromatique super beau parfum qui a été proposé qui est sorti en 2007 et le nid derrière ce parfum c'est Lucas Cijac c'est un parfum qui est très très riche olfactivement en tête on a du romarin en ouverture de la rose du petit grain il est magnifique à moi je réflexion mène on a du jasmin à notre de coeur du neroli de la racine d'iris du ylang ylang à notre de fond on a du bois de santa du vétiveur du bois de cèdre et du patchouli c'est vraiment des notes nobles qui a dans ce parfum c'est un parfum malgré qu'il soit qu'il soit frais il va beaucoup tenir il va laisser un beau sillage sans pour autant agresser vos collègues quoi vous allez avoir beaucoup de retours et c'est très très agréable d'être à côté de vous surtout quand vous travaillez en open space quoi c'est facile de mettre de le mettre sur une belle chemise blanche en été il est vraiment parfait et c'est quelque chose que vous pouvez porter en partie au printemps et en été mais moi je le conseille plus en été quand même pendant les journées de canicule c'est vraiment quelque chose de très beau ça reste élégant ça reste classe ça reste ça reste très masculin même si voilà pour moi il est il est mixte mais c'est beaucoup plus masculin à moi je réflexion mène donc très très beau parfum que je vous conseille et que j'ai utilisé et que je continue à utiliser dans un cadre professionnel très beau parfum hyper élégant donc là le deuxième parfum que qui me plaît beaucoup personnellement et qui ou et j'ai eu beaucoup de retours positifs et j'ai à chaque fois j'ai très très souvent des collègues qui me demandent quel est mon parfum j'ai beaucoup de collègues qui ont acheté ce parfum dans juste en me demandant qu'est ce que je portais parce qu'ils le connaissaient pas c'est le cri de royal ou d'un excellent parfum et avec un ou de très très léger c'est un parfum donc l'aspect boisé est très important l'aspect musqué et poudré aussi elle est là on a du poivre rose en ouverture on a du citron on a de la bergamote de sicile il est excellent on a du bois de cèdre de l'angélique de la férule gommeuse en ordre de fond on a du bois de santal du houd et de musc c'est l'un des rares parfois où on m'a très peu dit qui ressemble à un parfum en particulier en fait j'ai très peu d'éléments de comparaison avec le cri de royal ou de c'est un parfum qui est excellent il se porte toute l'année sans exception mais moi j'ai une préférence je le porte au printemps et été en automne je le porte moins mais en printemps et été il est magnifique quoi c'est vraiment quelque chose de présent il est beaucoup plus intense que le amouage réflexion même c'est quelque chose de très très agréable dans un cadre professionnel ça reste un excellent sillage quand vous décidez de laisser un bon sillage quand vous décidez de laisser un sillage en fait dans un cadre professionnel assurez-vous que ce soit un parfum facile en fait un parfum facile mais pas pour autant en fait un parfum de foule en gros que vos collègues peuvent sentir à tous les coins de rue mais ça c'est quelque chose d'intrigrant c'est très beau c'est très agréable vous même un petit personnel vous allez vous le prendre au nez toute la journée et vos collègues aussi pareil c'est très très beau quoi c'est facile de le porter une ou deux fois dans le mois parce que c'est un parfum qui est très 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 impactant quoi moi je le porte pas tout le temps une ou deux fois maximum dans le mois c'est vraiment un très très beau parfum mettez le sur un blazer en fait parce que voilà là est une véritable valeur ajoutée parce que quand vous le mettez sur une veste il reste beaucoup plus longtemps et vous pouvez réferir réporter la veste plusieurs fois et à le fond de ce parfum qui va rester vous pouvez rajouter n'importe quel parfum par dessus c'est le creed royal ou donc un autre parfum mixte pour hommes et femmes qui est facile à porter dans un cadre professionnel également c'est le dior ou de rosewood il va et aux hommes et aux femmes très très beau parfum qui est facile également assez surprenant pour moi il est limite il a une petite rondeur en fait assez gourmand assez assez doux assez doux dans la globalité avec un bel aspect boisé on a de la framboise du queen à notre tête à notre de coeur on a du bois de santal des notes animale et dans la parfumerie parmi les parfums où il ya des notes animale c'est l'un des parfums où les notes animale sont très très bien dompte et où elle s'impose moins un autre de fond on a du oude et du palisandre super beau parfum facile à porter accessible je pense qu'il peut plaire à beaucoup de monde moi personnellement je n'ai eu que des retours positifs que ce soit masculin ou féminin dans un cadre professionnel il est parfaitement adapté il se porte toute l'année mais évitez de le porter en hiver parce qu'il ya des parfums qui sont beaucoup plus performants en hiver et celui-là printemps à l'automne c'est juste parfait c'est super beau en intérieur il est très très agréable quoi c'est un oudu qui est super bien travaillé ou de rose ou de parfaitement mixte un parfum que je vous recommande dans un cadre professionnel et là il ya un parfum classique qu'on peut ne pas louper en fait dans un cadre professionnel c'est un très beau parfum que vous connaissez sans douce de tous c'est le fameux cri d'aventure ça il me reste encore un peu de fond dans ce parfum très beau parfois je n'utilise pas en ce moment mais je l'ai beaucoup utilisé dans un cadre professionnel et ses compliments assurés auprès de vos collègues c'est hyper hyper agréable c'est un parfum qui est très beau c'est un parfum qui est sensuel c'est un parfum qui est c'est un parfum qui est rassurant en fait et voilà c'est il peut même être en fait de l'objet du sujet de discussion dans un cadre professionnel parce que c'est très très beau un excellent parfum fruité qui est vraiment magnifique quoi et vous avez multitude de notes vous avez de l'ananas de la bergamote du cassis de la pomme en ouverture à notre de coeur on a du boulot du patchouli du jasmin de la rose à notre de fond on a du musc de la mousse de chêne de l'ambre gris qui donne un aspect magique dans ce parfum et un petit aspect vanier très beau parfum avec un petit aspect fumé que j'aime bien qui fait pour moi qui est l'une des qui fait une belle différence par rapport à tous les clones du cru d'aventus si vous n'avez pas le prix d'aventus vous pouvez vous permettre en fait d'avoir un balle d'afrique aussi qui est très très beau dans un cadre professionnel mais les deux je les mets dans la même catégorie moi aujourd'hui à titre personnel en fait le prix d'aventus je les remplace et par le parfum il ya le achivar il ya le bois d'ici à consorts que j'adore franchement je le porte tout le temps tout le temps tout le temps il est magnifique quoi c'est un parfum qui est assez coûteux là j'ai je suis bientôt à la moitié et je vais le ranger un peu parce que voilà c'est pas un parfum qui est facile à renouveler excellente pièce et c'est une belle pièce donc ma recommandation c'est le prix d'aventus dans un cadre professionnel parce que c'est quelque chose de facile c'est quelque chose de c'est quelque chose de rassurant en fait dans un cadre profil soit le prix d'aventus soit le bal d'afrique dans cette catégorie si vous avez l'un ou l'autre ça peut très bien faire le travail dans un cadre professionnel et le prochain parfum que je vous suggère qui est mixte et un peu plus masculin c'est le layton de la maison parfum de marley un parfum avec de la pomme qui est sorti en en 2015 il avait été fabriqué par hamid mirati kachani un excellent parfumeur c'est un très beau parfum avec de la pomme en ouverture de la lavande de la bergamote de l'orange mandarin voilà le clé le layton est magnifique après moi j'ai l'impression qu'il ya de la main dans ce parfum je suis pas sûr mais c'est vraiment quelque chose de très très agréable en notes de coeur on a du géranium on a de la violette et du jasmin et au niveau des notes de fond on retrouve de la vanille de la cardamand du bois de santal du poivre du patchouli du bois de gaillac très beau parfum super riche avec une très belle évolution ce pas là les notes que vous avez au début c'est pas les notes que vous avez un autre de coeur ou un autre de fond le try down il est magnifique on reconnaît un bon parfum aussi à travers l'évolution qu'il donne c'est pas vraiment quelque chose de statique même si des fois il m'arrive d'aimer des parfums qui sont statiques sur des notes que j'aime en particulier des fois j'adore juste profiter si j'aime le haut des fois j'aime juste profiter du haut quoi mais là c'est vraiment une très très belle pièce facile à porter surprenant en fait parce que voilà le layton ça reste quand même un parfum qui marque ça reste un parfum qui ça reste un parfum qui se décale en fait de ce que les collègues ont l'habitude de sentir et même pour vous et c'est surtout facile aussi à porter quoi c'est pas quelque chose d'agressif c'est pas quelque chose qui va remplir une pièce mais il aura quand même son sillage très beau parfum la tenue n'est pas extraordinaire c'est un parfum qui va quand même tenir toute la journée si vous allez au bureau hiver 9 heures par exemple en sortie vers 17 18 heures le parfum sera encore là mais il sera pas autant aussi intense en fait qu'en début de journée les tons des parfums de marlis super beau parfum dans un cadre professionnel et également que ce soit en open space ou dans un bureau individuel et un parfum très récent que j'ai découvert disons que qui est sorti très récemment je le connaissais depuis l'année dernière c'est le h24 en version eau de parfum super beau parfum de bureau ces derniers jours je le porte beaucoup il est facile franchement c'est un très très beau parfum assez original le h24 normal à notre toilette était très original pour moi mais s'il est celui là il est super soche claré mousse de chêne de la sclarenne de palisandre et et du narciss c'est vraiment un très beau parfum que ce soit celui là où le ogivré et de hermès c'est deux parfums aussi que vous pouvez porter dans un cadre professionnel et qui vont bien donner mais moi j'ai une préférence pour le h24 qui est vraiment super beau parfum de le travail que vous pouvez porter pendant toute la saison estivale et même en automne c'est quelque chose que vous pouvez vraiment facilement porter mais ce qui est bien avec celui là c'est que là si vous avez une bouteille de 50 ml franchement c'est facile de le glisser dans votre sac et voilà et de vous réperfimer à milieu de journée parce que ce parfum il est très 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 agréable quoi moi je l'adore franchement c'est un super super beau parfum mais là on arrive en fait dans les saisons un peu plus froide l'automne est rentré on commence à descendre en dessous des 20 degrés bientôt l'hiver est là et là on va commencer à sortir l'artillerie légère mais pas trop lourd parce que voilà même en hiver on peut pas se permettre de porter certains parfums et le seul le premier parfum que je vous recommande sur ces sujets là c'est le tom ford wood wood un classique des classiques de la parfumarie mixte mais plus masculin il est énorme le tom ford wood wood très 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 intriguant quoi il facile à accepter par quasiment tout le monde il est magnifique quoi le nombre de fois où j'ai eu des compliments de gens qui nous connaissent absolument rien de la parfumerie de niche qui me demande c'est quoi ton parfum il est magnifique tom ford wood wood un parfum marquant limite il peut être un parfum signature si vous êtes quelqu'un qui n'avait pas envie d'avoir beaucoup de parfums vous pouvez le porter pour toute la saison hivernale dès qu'il commence à faire froid fin l'automne vers l'hiver franchement vous pouvez l'utiliser pour toute une saison avec très très peu de rotation c'est vraiment un super beau parfum avec du ou du bois de palisandre et c'est le bois de palisandre qu'on retrouve d'ailleurs dans le ou de rosewood de dior on a de la cardamome qui a un aspect magique dans ce parfum on a de la vanille du poivre du vétiveur et de la fève de tonka un excellent parfum le wood wood et puis on a un bel aspect ambré aussi dans ce parfum il est vraiment magnifique ou de génial génial mais vraiment un parfum que je vous recommande vivement dans un cadre professionnel dès qu'il va commencer à faire froid un autre parfum aussi qui se prête bien au jeu qui pour moi qui passe très très bien dans un cadre professionnel c'est un parfum qui s'appelle la nuit de l'homme bleu électrique je sais pas s'il est discontinué ou pas mais il ya eu des rumeurs comme quoi il est discontinué mais je pense que vous pouvez encore le trouver dans quelques sites il est exceptionnel ce parfum magnifique magnifique vraiment et c'est un parfum qui a été proposé par dominique rupion dominique rupion vous savez c'est un génie de la parfumerie je parle même pas de tous les parfums qu'il a créé chez frédéric mal donc la nuit de l'homme de l'huile saint laurent bleu électrique très beau parfum cardamome gingembre bergamot en ouverture note de coeur on a de la lavande et du géranium et au niveau des notes de fond on a du bois de cèdre et on a du vétiveur ce parfum est excellent franchement il est excellent très beau dans un cadre professionnel vous le portez le matin et le soir il est encore là mais sans pour autant être intense il est juste très très bien équilibré dans un cadre professionnel il est très 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 beau c'est un parfum qui est très intriguant c'est un parfum qui est un parfum qui est génial honnêtement je vous le conseille vivement bleu électrique dans un cadre professionnel pour aller au bout luxe soit en open space ou tout seul et le prochain parfum que je vous recommande c'est un parfum qui est très beau également mais celui-là pour moi je le porte en hiver quand il fait vraiment vraiment froid c'est un parfum qui est adorable il est génial niveau olfactif même si j'ai pas mal de critiques au niveau de la performance au niveau du prix c'est le kilian black fantôme il est magnifique quoi c'est un parfum qui est proposé par sidonie l'ancisseur il a parfois est tellement beau ça fait ça fait ça fait deux hivers en fait que je suis en train de de le porter il est juste un magnifique chocolat noir on a de rhum du caramel du café parfum est magnifique on a lu de la canne à sucre de l'amande du bois de santal et de l'héliotropa et la particularité du kilian black fantôme c'est que c'est un parfum qui évolue beaucoup franchement très beau parfum il est magnifique quoi quand vous le portez dans un cadre professionnel c'est quelque chose d'unique en fait c'est pas c'est vraiment parce que vous avez l'habitude de sentir et kilian ce qui est bien avec kilian malgré le prix parce que moi voilà c'est mon c'est mon seul bémol par rapport à kilian et des fois il ya certains parfums au niveau tenue qui c'est pas au rendez-vous mais olfactivement c'est magnifique quoi l'évolution la pertinence du parfum l'originalité de ce qui est proposé c'est juste super quoi très très beau boulot en fait au niveau de kilian black fantôme et il est excellent en hiver en fait quand vous le portez dans un cadre professionnel mettez le sur une écharpe mettez les sur un pull je sais pas encore vous voulez aller au boulot mettez rajouter un peu sur votre blazer mais l'odeur que vous allez dégager c'est juste magnifique mais par contre là vous allez facilement remplir votre bureau quoi c'est excellent très très beau parfum c'est un parfum voilà le froid ne le casse pas facilement il est excellent en hiver c'est un parfum que je vous recommande vivement et l'un des best-sellers de ma collection un parfum que j'adore énormément il a qui est vide et j'ai vraiment je suis vraiment au fond de la bouteille c'est le dior homme intense très beau parfum je dois le renouveler cette année et ne le confondez pas avec le dior homme parfum le dior homme parfum dans un cadre professionnel si vous travaillez en extérieur oui pourquoi pas mais dans un bureau ne le mettez pas parce que vous remplissez une pièce une fois j'allais au boulot j'étais dans une société de d'assurance et il ya le responsable de la boîte en gros qui est arrivé il était dans le couloir le mec il passe pendant presque toute la matinée le parfum était en train de sentir dans le couloir le dior en même temps hyper fort quoi si vous êtes un employé normal de boulot franchement je vous conseille pas de le porter le dior homme parfum mais par contre le dior en même temps c'est magnifique en fait dans un cadre professionnel c'est un parfum qui est très très beau c'est un parfum qui est attrayant c'est un parfum qui est agréable c'est un parfum qui est réconfortant il est juste excellent vous avez de la lavande en ouverture de l'iris avec ce qui donne cet aspect poudré vous avez de l'embreu vous avez de la poire qui est vraiment génial la note de poire vous la prenez au nez en fait très beau parfois en tout cas sur les anciennes versions ça j'ai une ancienne version je sais pas ce que ça donne les nouvelles versions mais bon je suis obligé de le savoir parce que je vais tomber dessus assez bientôt et à notre fond on a du bois de cèdre et du vitiveur c'est vraiment un très très beau parfum que je vous conseille dans le cadre professionnel et qui va vous plaire qui va appeler à vos collègues et vous êtes sûr de n'offenser personne dans cette sélection voilà ce que j'avais à dire j'espère que j'ai répondu à cette question qu'on me pose souvent et voilà j'espère que la vidéo va vous vous aider merci à tous à plus pour de nouvelles vidéos